Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler des nouvelles fonctionnalités de Canva qu'ils ont réunies sous l'appellation Studio Magique. Peut-être que ça fait quelques semaines que c'est déjà en ligne, mais en tout cas je ne l'avais pas vu passer et ça m'a l'air plutôt récent. Et je trouve qu'on fait encore un pas de plus vers l'intégration des technologies d'IA dans des outils vraiment opérationnels et qu'on peut utiliser au quotidien. Si vous ne connaissez pas Canva, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, et bien Canva c'est un outil qui permet très facilement de créer des contenus visuels et des vidéos et globalement tous les contenus de communication dont vous pouvez avoir besoin. Donc ça peut être une présentation PowerPoint, vos posts de réseaux sociaux, des flyers A4, des stories, etc. avec une petite interface qui permet à n'importe qui en fait de s'en tirer très bien et de faire des choses assez jolies sans passer par un designer. Donc c'était déjà une petite révolution quand c'est sorti, bon ça a déjà quelques années, mais donc ils ajoutent la dimension Studio Magique. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce Studio Magique ? Et bien c'est une série de petites innovations, et de grosses, vous allez voir. Première chose qui m'a interloqué dans leur vidéo, je ne vais pas la rejouer entièrement, mais voilà, cette interface-là n'existe pas encore, mais Meet Magic Studio, je vais la lire sans leçon, voilà, hop, vous voyez, on peut écrire ce qu'on veut obtenir, alors ça on peut déjà le faire, on peut dire, moi je veux un post LinkedIn, normalement il va vous le trouver, voilà, carousel LinkedIn, etc. Il va vous trouver des typologies de post qui vont bien, et avec plein de petits modèles, et vous allez pouvoir créer votre contenu. Mais là, ça va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'avec Studio Magique, en tout cas, ce qui s'annonce, parce que je n'ai pas trouvé l'endroit, on va pouvoir dire, moi je veux un plan d'onboarding en 6 pages, par exemple. Donc c'est ce qu'il a demandé là, dans la vidéo. Et bing, alors peut-être que ce sera moins joli au final, mais vous avez vu, hop, l'outil va vous sortir, oh, je le remets, voilà, il vous sort les 5 ou 6 slides de votre plan d'onboarding que vous avez demandé, avec déjà les photos, avec déjà les contenus visuels, et déjà les textes. Welcome to your onboarding experience, Vals onboarding, etc. Donc, on arrive à un stade où, en fait, la création de contenu, ça va juste sortir de votre esprit. Le mieux, vous allez décrire votre document, avec du texte, avec une image. Bien sûr, il y a la multimodalité qui est en train de s'instaurer, donc c'est-à-dire, on peut mettre une image, avoir un document, une vidéo, on peut avoir une vidéo, avoir un texte, avoir un texte et obtenir un résultat, peu importe. Mais en gros, là, avec Canva, on va pouvoir dire, voilà, je veux obtenir ça, et l'outil va nous le sortir, ou en tout cas, nous sortir un premier modèle qui va nous faire gagner un temps fou. Ensuite, donc, on voit que dans ce studio magique, là, il y a plein de petites innovations, donc, qui sont sorties. Je vais les tester en direct avec vous. Premièrement, ils appellent ça transformation magique. Donc, en gros, j'ai fait un petit visuel en format Snap, YouTube Shorts ou Story, peu importe. Eh bien, si je clique sur l'image, je vais pouvoir demander de redimensionner l'image à mon goût. Et même en allant plus loin, on va pouvoir dire, OK, moi, je ne le veux pas seulement en Story, je veux maintenant que tu m'en fasses, je ne sais pas, moi, une publication portrait. Donc, c'est ce que j'ai sélectionné là. Et là, il va vous faire un aperçu, et ensuite, vous allez pouvoir recalibrer votre contenu à un nouveau format. Donc là, ce n'est pas super impressionnant parce qu'à la base, le visuel n'est pas ouf. Mais vous voyez qu'il a quand même adapté la photo, il a adapté le texte pour que ça colle mieux avec ce format. Est-ce qu'on aurait des trucs plus probants ? Hop, on va faire 16 neuvième. Allez, tac. Voilà, là, il me l'a recalibré sur un format 16 neuvième. Donc, déjà, ça veut dire qu'on peut avoir, bon, ça peut vous aider, Photoshop le faisait déjà de recalibrer des choses. Mais en gros, vous allez pouvoir faire une fois un document qui va ensuite pouvoir être dispatché, que ce soit pour un post Facebook, une Story, pour des choses qui n'ont pas du tout les mêmes formats, mais vous aurez le même contenu texte et images. Ensuite, celui-là, je ne l'ai pas encore testé, donc ça va être du Dali. On va pouvoir créer une image à partir de mots. Donc, par exemple, est-ce que je dois le faire en français ? Ouais, un Shiba qui court, hop, qui court dans un champ de tulipes avec un chat gris sur le dos. Tac. Générer une image, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais on va le laisser travailler. Donc, ni plus ni moins, c'est ce que fait Dali, mais intégrer dans votre outil de création de contenu, de contenu visuel. Ensuite, petit outil sympa, c'est des outils qu'on peut retrouver par ailleurs sur le net, mais là, ils sont tous intégrés dans la même suite. Il y a ce qu'ils appellent capture magique. Donc là, j'ai une image avec une mongolfière. Si je clique sur capture magique, il va identifier cet objet. Hop, ça va prendre quelques secondes. Voilà, donc j'ai mon golfière et donc je vais pouvoir l'utiliser, la déplacer, l'agrandir, etc. Donc, c'est plutôt cool. Bien sûr, j'imagine que là, l'image, elle est super bien détourée parce que c'était sur un ciel bleu. Peut-être que ça marchera moins bien sur certaines images, mais c'est déjà cool de la voir. Là, j'ai ma petite image que j'ai demandé juste avant. Donc, Dali, je pense que ça tourne sous Dali. Tac, donc j'ai mon... Hop, mon Shiba qui court dans un champ de tulipes. Après, il ne m'a pas mis mon chat dessus. Est-ce que j'en ai une deuxième ? Pas mal fait quand même, hein, mon Shiba. On dirait mon chien, presque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a... Celui-là, je l'ai testé. Ouais, voilà. Donc, on va pouvoir transformer des objets. Donc, j'ai testé tout à l'heure. Ils disent, voilà, vous cliquez sur l'image. Est-ce que ça va marcher ? Tac, voilà. Voilà, je clique sur l'image. J'ai accès à édition magique. Et je vais pouvoir dire, bah, là, passer le pinceau sur le sac entier. Donc, voilà, je détour. Hop, là où je veux faire une transformation de l'image. Donc, je ne sais pas, je vais faire ça. Je le fais à l'arrache. OK, continuer. Et là, je vais dire quelle modification je veux faire. Tout à l'heure, j'ai mis transforme-moi le sac en un sac en herbe. Et bon, ça a plutôt bien marché. Là, je vais suivre leurs recommandations. La fausse fourrure douce. OK, allez, on y va. Générer. Donc, il y a plein de petits outils en plus. Plein de petits outils de paramétrage. Mais là, je vais rapidement pour vous montrer. Je vais le laisser tourner. À moins que ce soit déjà... Ah, voilà. Bah, c'est cool. Il me l'a sorti dans une autre texture qu'avant. Voilà. Donc, on peut transformer nos images en quelques clics. Ensuite, là, je ne l'ai pas testé celui-là, mais ils appellent ça média magique. Cliquez sur l'onglet vidéo dans la barre d'outils. Alors, est-ce qu'on va trouver ça ? Est-ce qu'il faut juste que je clique ? OK, écrivez images conceptuelles planètes aliens. Allez, on va suivre leurs instructions pour ne pas leur casser leurs trucs. Ça se trouve, avec d'autres termes, ça ne marcherait pas bien. Mais là, ils veulent me montrer comment ça marche trop bien. Donc, qu'est-ce que c'est comme vidéo ? Donc, ça, c'est la vidéo de base. Écrivez images conceptuelles dans le champ de saisie. Générer la vidéo. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Je vois qu'il y a une petite barre qui dit entre une et deux minutes, on va passer à l'autre truc. Ça, c'est vraiment des petits ajouts. Mais vous allez voir qu'il y a une flopée d'applications qui rendent quasiment illimité ce que vous allez pouvoir faire dans un futur proche. Ou même pas dans un futur proche, c'est déjà en ligne, en fait. Lancer l'effet application magique. Alors, comment je fais ça ? Je double-clique sur ma petite image. Voilà, OK. Et je fais un aspect, ajouter des objets. Donc, écrivez ballon vers mat. OK, je vois ce que ça va faire. Ça va me faire un truc en 3D. OK, ça marche. Allez, on le laisse tourner aussi. On va y retourner quand ce sera fait. Essayer animation magique. Sélectionnez le style recommandé. Comment on fait ? Aucune idée. Dans la barre d'outils, votre... OK, d'accord. On va pouvoir juste ajouter des animations. Donc, c'est cool. Ça veut dire que mes petits slides là... C'est énorme, franchement. Pourquoi PowerPoint ne l'a pas mis de base ? Des trucs où en un clic, on anime tout et c'est classe. Tiens, ça me permet de vous montrer écriture magique. Donc, c'est ni plus ni moins que de la réécriture avec l'IA. Mais c'est intégré, encore une fois. Donc, on va pouvoir reformuler. Donc, par exemple, plus amusant. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux faire plus amusant ? Voilà, il va... Ouais, ce n'est pas super amusant, ce qu'il m'a mis. Choisis le style conseillé dans la barre d'outils gauche. Et avant, c'était sélectionner le style recommandé. Bon, OK. Est-ce que je peux faire autre chose ? Tac. Résumé, reformuler. Plus formel, allez. Veuillez sélectionner le style recommandé. Donc, voilà. C'est une aide à l'écriture. Et pour gagner du temps. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? J'aimerais bien savoir comment ils ont généré ça avec leur fameux studio magique, là. OK. Intéressant. Je vous ferai peut-être une autre vidéo dessus. Essayez transformation magique. Donc, sélectionnez... Alors, ça, c'est assez bluffant. Enfin, ça a l'air bluffant. Je ne l'ai pas testé jusqu'au bout, mais j'ai trouvé ça sympa. Sélectionnez transformer en doc. Alors, comment je fais ? Tac. Ah oui, c'est là. Donc, je vais là. Et je fais transformer en doc. Et là, je vais pouvoir transformer mon contenu complet que je viens de créer en quelque chose de totalement nouveau. Donc, il a mis résumé. Mais j'aurais pu faire article de blog. Bon, allez. Je ne vais pas leur casser leur truc. Je vais faire résumé. En tout cas, on va pouvoir passer donc d'un document à un autre document, à un autre contenu. Est-ce que ma petite vidéo, elle est prête ? Ok. Donc là, il m'a refait une autre vidéo à partir de celle-là. Et c'est sympa quand même. Et je peux l'intégrer immédiatement. Top. C'est développé par Runway, qui est un autre outil d'IA. Donc, quand Sora va sortir d'OpenAI, ça va être absolument incroyable. Là, est-ce que ça m'a fait mon truc ? Ah ben voilà, ça m'a fait mes 4 étoiles avec une texture de ballon vert mat. C'est ce que j'avais demandé. Et je peux le mettre là. Bon, ce n'est pas exactement calé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que je peux faire ça et virer le blanc derrière. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. J'ai un ballon pour enfants. Super. J'ai mis un effet 3D. Ensuite, là, j'ai donc fait ma transformation en document. On va voir ce que ça donne. Ouvrir le doc. Donc, il m'a pris mon document qui était un document PowerPoint, en fait, des slides. Et il m'a fait un résumé texte. Voilà. Ça peut être utile. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste essayer écriture magique. Je vous l'ai montré. C'est pour retransformer du texte. Donc, je ne vais pas le refaire. Et puis, le dernier truc sympa, parce qu'en fait, c'est là où vraiment va y avoir la valeur ajoutée, c'est les applications. Il y a désormais un store d'applications qui est monstrueux sur tout type d'usage, en fait. Donc, on peut changer une image en cartoon. On peut améliorer la qualité d'une image. Imaginons que vous l'avez. Elle est un peu floue. Elle est un peu mauvaise qualité. Eh bien, vous allez pouvoir l'améliorer artificiellement. Vous allez pouvoir faire des dégradés. Ça, c'est uniquement pour celles que je vois, là. Mais en vrai, il y en a plein. Vous pouvez créer votre avatar. Vous pouvez créer des origamis. Aucune idée de ce que ça va donner. Transform your photos into paper craft style art. C'est énorme comme filtre. On va pouvoir, j'ai vu des trucs avec le son, ajouter vos photos Instagram à vos designs. OK. Productivité. Et alors, en IA, qu'est-ce qu'ils ont ? Avec IA, on va regarder. Générer des images réalistes. OK. Avec Dali. Donc, cool. Dali, c'est l'outil d'OpenAI. C'est un des meilleurs. Si ce n'est le meilleur. Imagine. Donc, c'est Google. Donc, ça doit être l'équivalent de Gemini. Upscaler. Donc, pour améliorer la qualité. Créer des avatars. Ah, pas mal. Là, vous créez une présentation avec genre une personne dans vos slides qui est un pseudo employé. Eh bien, vous pouvez, au lieu de mettre votre propre tête, vous avez des visages assez beaux, tout de suite utilisables. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Effets magiques, on l'a vu. Add natural sounding voices to your design. Vous pouvez ajouter de la voix. Si vous faites une vidéo ou vous faites des slides animés. Imaginez un contenu et voyez vos mots. Ok, donc ça, on l'a vu. C'est le média magique. Donc, voilà. Il y a plein de trucs à creuser. Style animé. Emoji. Voilà. On est en train de se passer des designers. Malheureusement, un bon designer, on ne s'en passera jamais. Mais en tout cas, la création de contenu devient ultra facile. En fait, il n'y a plus que votre créativité. Ce que vous avez dans le cerveau, en fait, qui compte. Et votre capacité à l'exprimer pour que la machine sorte exactement ce que vous avez dans la tête. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je trouve ça quand même un gros saut en avant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mettre un commentaire de ce que ça vous... Ça résonne chez vous. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Dernière chose. Et après, je vous laisse. Sur ma formation Trafic et Clients, j'ai beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que vous voyez dans la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est surtout des petites astuces qui peuvent vous aider. Mais si vraiment, vous avez envie de mettre de l'ordre dans votre stratégie marketing pour vraiment faire croître votre activité, j'ai tout un programme, en fait, qui est composé d'une douzaine de modules qui va vous aider à maîtriser tous les leviers de la stratégie, la génération de clients, l'IA, bien sûr, mais aussi tous les autres leviers, l'automation, le marketing automation, l'emailing, le trafic sur Google, la publicité, les réseaux sociaux, bien sûr, du coup, les contenus visuels, le closing, la vente, etc., etc., etc. C'est vraiment un programme que j'ai travaillé depuis, maintenant, ça fait au moins 6-7 ans. Ça fait 12 ans que j'accompagne des entreprises, notamment des prestataires de services, des cabinets de conseil, des coachs, des consultants, des formateurs. Je les suis en individuel, mais depuis donc 6-7 ans, quelque chose comme ça, j'en ai fait un programme en vidéo avec du coaching collectif et du support sur un forum. Donc, voilà, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Ça, c'est vraiment pour passer un gros cap et obtenir mes stratégies que j'utilise au quotidien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très vite pour de nouvelles. Vous êtes et vous êtes et vous êtes.